Bonjour à tous, voilà la fin de l'année approche, le nouvel an aussi et avant il va falloir passer par l'inévitable moment des cadeaux. Donc si vous avez envie de faire un cadeau original, pourquoi ne pas essayer de faire un calendrier personnalisé ? Alors oui, il existe des dizaines de sites internet qui vous proposent de faire des calendriers custom, etc. Bon, oui, ok, c'était très bien, c'est une bonne solution. Et moi je vous propose de faire votre propre calendrier à partir de vos photos directement dans Photoshop. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Alors comment on fait ? Comme je suis un type relativement sympa, je vous ai fabriqué un calendrier préparé avec toutes les dates qui va bien pour 2011. Donc en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger le fichier qui se trouve sur le site internet, sur l'article là. Et vous le téléchargez, vous l'ouvrez dans Photoshop et c'est comme ça que ça se présente sous vos yeux ébahis et émerveillés. Donc pour chaque mois de l'année, il y a un calque que vous voyez ici que j'agite à droite. Vous allez devoir sélectionner le mois de l'année qui vous intéresse et pour ça c'est extrêmement facile. Donc vous cliquez sur le calque là, vous maintenez la touche CTRL enfoncée sur un PC, la touche option, la touche pomme sur un Mac et vous cliquez sur le calque. Alors là, vous voyez qu'il y a le mois d'octobre ici qui est maintenant sélectionné. Je fais CTRL C sur un PC, pomme C sur un Mac pour copier le contenu de mon calque et je vais dans ma photo. Et ici, hyper facile, CTRL V, pomme V et voilà que mon calque est collé. Alors j'ai récupéré mon mois d'octobre que je peux maintenant positionner où ça me chante. Mais avant de le positionner, je vais d'abord rajouter un peu d'agrément histoire de faire un peu de décoration parce que là, tout seul, je le trouve un peu triste. Alors je pourrais rajouter, si je voulais simplement un effet par exemple d'ombre portée. Voilà, sans trop me fatiguer, si vous n'avez vraiment pas envie de vous fatiguer, vous pouvez ajouter l'ombre portée. J'aimerais bien qu'on voit ce qui se passe, là on ne voit rien. Voilà, forcément, l'effet n'était pas assez poussé. Là, vous voyez, je règle les paramètres ici. Mais moi, j'ai envie qu'on se fatigue un tout petit peu. Comme ça, vous allez découvrir aussi comment ça fonctionne Photoshop parce que c'est un peu ça le but du jeu aussi. Alors on va faire une espèce d'ombre blanche. Pour ça, la première chose à faire, ça va simplement consister à créer un nouveau calque. Donc je vais ici, sur ce bouton, hop, ici là, je crée un nouveau calque, je clique dessus et je le déplace en dessous de mon calque. Donc jusque là, ça va. Maintenant, je vais refaire la méthode de tout à l'heure. J'appuie sur la touche contrôle de mon clavier ou la touche option sur mon Mac. Alors vous voyez, ma souris s'est transformée là. Quand j'appuie sur la touche contrôle, il y a le symbole de la sélection qui apparaît sur ma souris. C'est signe que vous appuyez sur le bon bouton. C'est plutôt bien. Donc maintenant, je clique. J'ai donc ma sélection de tout ce qu'il y a dans mon calque. Je ne vais rien copier cette fois-ci. Je vais simplement aller sur mon calque inférieur, le nouveau calque que j'ai créé tout à l'heure. Et je vais remplir ma sélection. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Là, je vais utiliser la méthode peau de peinture. Je choisis le blanc. Je clique. Alors là, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé parce que le calque est caché. Mais en fait, le calque a été rempli. Du moins, la sélection a été remplie. Je désélectionne. Alors, il y a pareil, plusieurs manières de faire. Là, je vais donc dans le menu sélection, désélectionner. Je reviens à mon outil flèche, touche V du clavier. Et vous voyez, je peux déplacer mon calque inférieur. Donc, j'ai fait un petit rectangle blanc. Je vais le placer de manière décalée comme ça. Voilà. Je peux ajuster avec les touches du clavier les flèches. Bon, admettons, ça me va. Maintenant, je vais réduire un peu l'opacité en cliquant ici. Donc là, c'est vraiment, après, c'est selon votre goût. Moi, je vous montre un exemple, mais après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Voilà. Et puis, je voudrais un peu flouter l'ensemble. Alors, je vais aller dans le menu filtre, atténuation, flou gaussien. Alors là, donc, encore une fois, c'est une question de goût. Hop. Moi, je décide de faire, voilà, un effet un peu poussé. Voilà. Ok. Merci. Alors, donc, maintenant, je sélectionne mes deux calques et je vais les fusionner de sorte à en avoir plus qu'un seul. Donc, je les ai sélectionnés tous les deux en appuyant sur la touche Shift du clavier. Je vais recommencer. J'appuie, je clique sur 1, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, je clique sur le second. Ensuite, pour les fusionner, calque, fusionner les calques, vous voyez, raccourci clavier plus rapide, CTRL-E ou POM-E, hop, voilà. Mon calque a fusionné. Donc, maintenant, quand je déplace, l'ensemble bouge et ça, c'est super. Bien. Étape suivante. Alors, vous pouvez avoir envie d'imprimer votre calendrier sur un format A4. Moi, personnellement, je trouve ça pas très joli. Donc, je préfère le recadrer dans un format carré ou carré ou un peu rectangulaire. Alors, comment faire pour recadrer ? C'est facile. Je prends mon outil recadrage et je vais tout simplement tracer la zone, vous voyez, que je veux conserver. Alors, attention, si dans votre zone de recadrage, vous n'incluez pas entièrement ou pas du tout votre morceau de calendrier, il sera découpé ou perdu. Donc, moi, je prends soin de l'inclure dans ma sélection, sachant que je vais pouvoir le déplacer et que je le déplacerai après. Voilà. Donc, ça, je considère que ça me va. J'appuie ici sur la touche de validation et c'est bon. Touche V du clavier pour reprendre l'outil souris et hop, bon, l'outil flèche et je le déplace. Pour l'instant, temporairement, on va le mettre. J'hésite, j'hésite. Allez. Non, ici. Voilà, ici, ça me plaît bien. Bien. Et maintenant, je voudrais faire une bordure blanche tout autour de mon image. Comment faire ? Oui, très facile. Alors, je vais prendre l'outil, donc, je me suis mis sur le calque d'arrière-plan, là. En fait, je vais créer un nouveau calque, encore une fois. Et je vais, avec l'outil sélection, touche M, l'outil rectangle de sélection touche M du clavier, je vais faire, hop, un rectangle, tout simplement. Alors, pour le moment, pour ceux qui connaissent déjà un peu Photoshop, vous savez que la sélection, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de mon rectangle. Donc, en l'occurrence, là, si je voulais faire une bordure, je serais complètement à l'envers. Donc, il faut que j'inverse ma sélection. Et pour ça, il y a un raccourci clavier qui est super. CTRL-SHIFT-I sur un PC, POM-SHIFT-I sur un Mac. Et vous voyez, hop, ma sélection est inversée. Je vais remplir cette zone en blanc. Je pourrais utiliser le pot de peinture comme j'ai fait tout à l'heure, mais je vais vous montrer une autre méthode. J'appuie sur la touche ALT de mon clavier et sur la touche DELETE, effacée. Et ça remplit avec la couleur du premier plan, la couleur ici. J'ai rempli mon cardan. Je pourrais remplir avec la couleur d'arrière-plan en faisant CTRL au lieu de la touche ALT ou OPTION touche POMME sur un Mac au lieu de la touche ALT. Et ça remplit en noir. Bon, mais en l'occurrence, moi, c'est le blanc qui m'intéresse. Donc, CTRL-Z ou POMME-Z pour effacer. Maintenant, je désélectionne ça. CTRL-D ou POMME-D pour désélectionner. Et voilà. J'obtiens très facilement un cadre. Je peux encore déplacer ma petite zone. Alors, je vous précise que vous pouvez redimensionner votre zone de calendrier très facilement. Je vais vous donner le raccourci clavier. CTRL-T sur un PC, POMME-T sur un Mac. Si vous trouvez que ça prend trop de place. Voilà. C'est redimensionné. Je vais afficher maintenant. Ça, c'est un petit peu trop. En plein écran, voilà ce que ça donne. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'imprimer, à faire les 11 autres mois de l'année. Et puis, à le relier, à le coller, à l'agrafer et puis à faire des heureux. Vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, faire un calendrier d'une seule page en mettant les 12 mois de l'année dans la même page. Voilà. Le projet est donc assez facile à faire. J'espère que vous aurez l'occasion de faire un beau calendrier 2011. Et puis, quand vous offrirez à vos proches, vous aurez une petite pensée pour moi et pour psvideotutorials.fr. A très bientôt.